L'objectif c'était de découvrir et de vivre une expérience que je ne pourrais pas vivre. Je sais que je ne voudrais pas revivre cette expérience-là, mais je sais que ça m'a apporté énormément en termes de compréhension sur moi, sur les gens, sur mon niveau ou ma capacité à travailler, ça a été énorme. Bonjour, je m'appelle Raphaël et avant j'étais directeur de cabinet pour un élu à l'Assemblée Nationale et maintenant je suis Customer Success Manager pour une boîte dans le digital. Vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors actuellement, je travaille pour une entreprise dans le digital qui s'appelle Caméléon qui met à disposition une plateforme d'A-B testing, donc la possibilité en fait de créer une variante d'une page internet ou d'un site internet, de pouvoir faire des modifications sur cette variante et de pouvoir après proposer ces deux variantes à l'ensemble du trafic visiteur et de le répartir généralement 50-50 et de voir finalement quelle variante permet une meilleure réponse et une meilleure fluidité ou un meilleur taux de clic selon ce qu'on veut faire. Moi ce que je fais en particulier, c'est le rôle de Customer Success Manager, c'est ce qu'on appelait avant la relation client. Et toi maintenant, qu'est-ce que c'est ton quotidien ? Ta journée un peu type, s'il y a une journée type ? Alors il n'y a jamais vraiment une journée type, mais il y a des redondances. Moi ma journée type, ou en tout cas ce que je fais régulièrement, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est traiter les demandes clients qui remontent, donc des bugs, des questions, des formations à faire, des mises à jour sur ce que peut faire l'outil ou ne peut pas faire l'outil. Et après, là moi puisque j'ai un portefeuille client un petit peu particulier, c'est une segmentation sur des petits comptes, c'est comment mettre en place une logique pour quelque part industrialiser le contact et pas faire seulement du one-to-one, mais trouver un moyen par des webinars, par peut-être des contacts physiques à plusieurs. Comment faire passer de l'information qualitative pour finalement ne plus être sollicité par mail en individuel et pouvoir justement traiter au mieux tous ces comptes qui rapportent de l'argent, qui sont très intéressants, mais pour lesquels on ne peut pas allouer un CSM particulier parce que finalement ce n'est pas rentable. Donc il y a aussi tout ce travail-là à penser et à mettre en place qui pour l'instant n'existe pas. Et après, il y a aussi l'évolution de l'équipe parce que c'est une boîte qui est en pleine croissance, qui a beaucoup recruté et qui est en train de s'installer dans différents pays. Donc l'objectif, c'est aussi de co-construire quelque chose et ça, le management de Cameloun a été très intelligent et très pragmatique là-dessus. Et c'est comment travailler sur nos valeurs et sur les enjeux de l'entreprise. Donc c'est des enjeux partagés. Et ça, c'est hyper positif, c'est hyper sain, mais ça demande aussi du temps. Donc quelque part, il y a une espèce de mix entre ces trois gros blocs en sachant que le premier prend beaucoup plus de temps que les deux autres. Et finalement, le dernier a vocation à aussi me prendre du temps, mais pour l'instant, ça reste anecdotique. D'accord. Et là, tu sens que tu es le plus utile et tu sens que ce que tu fais correspond plus à tes valeurs ? Alors, correspond plus à mes valeurs ? Je ne sais pas. En termes purement professionnels, je ne sais pas si finalement permettre à des entreprises de tester leur site internet correspond plus à mes valeurs que finalement discuter avec des personnes de leurs ambitions par rapport à leur métier et donc justement qui vont se traduire au niveau législatif. Je ne sais pas si ça l'est plus ou si ça l'est moins. Par contre, les valeurs personnelles dans la boîte, justement, le fait qu'on puisse s'épauler entre collègues, qu'on passe du temps, qu'on soit complice aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé et qui est très appréciable et qui me fait dire que oui, là, c'est vraiment ce que j'apprécie. Après, est-ce que je le vis mieux dans l'ensemble ? Oui, ça, c'est clair. L'autonomie qu'on me donne pour créer des process tournés sur la logique customer success, qu'on me permette aussi de grandir très vite, qu'on me donne finalement un grand portefeuille parce qu'il est grand en termes de nombre de clients et qu'on soit dans cette logique de confiance, oui, ça, ça fait du sens au quotidien. Ça me donne envie de me lever le matin parce que je sais que ce que je vais produire, finalement, a du sens pour la boîte. Et ça, voilà, c'est une vraie création de valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu parles de ton premier boulot, donc pendant les présidentielles de 2017. Tout à fait. Ça a commencé un peu avant ? Non, ça a commencé pour les présidentielles parce que moi, en fait, je venais de sortir de mon école. Donc j'étais en master 2 en management public et politique, ce qui fait que c'était quelque part un petit peu tout tracé et en même temps, moi, je me questionnais beaucoup parce que je voulais vraiment travailler dans le développement durable. C'est finalement un autre domaine et mes stages étaient vraiment partis là-dedans. J'avais vraiment ciblé trois stages de six mois chacun pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette sphère du développement durable. Et j'étais vraiment parti dans cette idée-là que j'allais travailler justement soit dans le public, soit dans le privé, mais dans le développement durable. Et finalement... Qu'est-ce qui a été l'élément ? L'opportunité. C'est au moment après où justement je commençais à chercher du travail qu'il y a eu la période des présidentielles. Donc tu cherches du travail dans le développement durable. Et là... Tout à fait. Et je vois que c'est très compliqué parce qu'on me demande des expériences que je n'ai pas et on me demande un diplôme que je n'ai pas à ce moment-là. Puisque toi, tu as un diplôme de... De management public et politique. D'accord. Donc on est vraiment sur du management et une relation avec les collectivités territoriales et les élus en règle générale. Ce qui peut marcher et puis ce qui peut permettre d'avoir un pied dans le développement durable. Mais à ce moment-là, les personnes que je sollicite ne sont pas réceptibles. D'accord. Et je me dis, voilà, on arrive en janvier. Pourquoi pas me lancer dans un master de développement durable ? Pourquoi pas ? Et au moment où je postule dans cette école, je me dis aussi, bon ben, le temps que je mets justement à faire mes entretiens, je peux peut-être me rapprocher à ce moment-là des équipes de campagne des hommes politiques et femmes politiques qui visent la présidence parce que je n'aurai pas cette opportunité à un autre moment. Je serai en train de travailler dans cinq ans ou pour les autres élections qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et là, je peux être bénévole. Ce n'est pas un gros souci. Donc, pourquoi pas essayer de se rapprocher au plus de la personnalité politique pour essayer de voir finalement concrètement en ayant les mains dedans ce que ça peut donner. D'accord. Et un peu sur le même moment, je suis sollicité justement par l'équipe de Jean Lassalle sur ce profil-là alors que je n'étais pas forcément en train de me dire ouais, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Mais je suis sollicité là-dessus et c'est vrai que c'est au moment où je me disais pourquoi pas solliciter d'autres candidats. Et en fait, je vois que je n'ai pas d'autre retour des autres candidats mais qu'avec Jean Lassalle, ça marche bien. Ils me reçoivent en entretien. Tout de suite, c'est oui, bah ok, est-ce que tu peux commencer à partir de demain ? Bah oui, aucun problème. Et ils m'engagent pour être l'aide de camp de Jean Lassalle. Donc, être là tout le temps à partir du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche. Donc ça, c'est janvier 2017 ? Non, ça c'est à partir de mars 2017. D'accord. Et donc, à partir de là, justement, ne plus quitter le candidat entre mars, avril et puis justement les périodes potentiellement aller jusqu'au deuxième tour. Ça, c'était le grand truc de la campagne. Finalement, ça s'est arrêté au premier. Mais c'était... C'est d'aller jusqu'au bout, déjà d'une part. Et surtout, moi, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que si je viens pour aider le candidat, c'est du non-stop. Il n'y aura pas de jour off, véritablement. Il n'y aura pas... Tu fais ça deux jours par semaine ou en alternance. C'est vraiment... Tu es là. S'il faut se lever... Enfin, s'il faut lever le candidat à 6h du matin, il faut que tu sois prêt avant. Et s'il faut coucher le candidat à 1h du mat, tu rentreras qu'après. Donc, c'était vraiment le deal. D'accord. Et parce qu'à la base, ton objectif, c'est quand même de dire je profite de cette période de transition pour aller voir si ça m'intéresse. Mais j'ai envie de faire ce master en développement durable où tu te dis j'y vais pendant 6 mois et tant pis pour le diplôme. On verra ça après. Non. Ce que je me dis, c'est là, j'ai une expérience qui va être intéressante sur le CV. Moi, intellectuellement, c'est aussi hyper enrichissant. Et de toute façon, mon école va commencer qu'en septembre. Enfin, en septembre que... Oui, c'est ça, c'est qu'en septembre. Donc, de toute façon, je saurais en avril, mai, juin si je suis pris. Mais de toute façon, là, j'ai le temps. Si c'est que ça, si c'est que ça, j'ai vraiment le temps. Et voilà, il y a encore cette opportunité-là. Il y a une possibilité. Il y a tout un tas de choses. Ce n'est pas grave si, justement, je me permets de ne pas travailler, de ne pas réviser en avance. Voilà. Ça ne sera de toute façon que bénéfique. Et du coup, tu es recruté, tu commences le lendemain. Comment ça se passe ? Alors là, je suis recruté dans le sens où je suis intégré dans l'équipe, mais je reste bénévole. Et là, en fait, toutes les personnes de l'équipe de Jean La Salle, à ce moment-là, sont bénévoles. D'accord. Donc, il n'y a pas de contrat de travail. Il n'y a pas de sécurité véritablement de l'emploi. C'est vraiment... On est là parce qu'on en a envie, parce qu'on a une opportunité. Mais il n'y a rien qui nous lie au candidat, si ce n'est, justement, notre bonne foi, notre volonté et l'accord tacite qu'on va avoir entre les mains des informations qui sont sensibles. Et c'est à nous, finalement, de créer une loyauté envers le candidat et envers l'équipe. D'accord. Et c'est... Du coup, c'est très particulier comme situation ? Comment ça se passe ? Oui. C'est une équipe de quelle taille ? Alors, c'est une équipe, on était... Dans le QG de campagne, on était une quinzaine. D'accord. et qui gravite autour du candidat et puis notamment qui nous permettent d'organiser sur place parce que le candidat se déplace dans toute la France des événements. Il faut compter une bonne petite équipe de trois, quatre ou cinq personnes dans chaque région ou département. D'accord. quelque chose qui évolue ? Alors, en fait, c'est quelque chose qui a évolué après mais sur le moment, ça n'évolue pas dans son périmètre. Le périmètre est énorme, c'est... Il faut gérer le candidat. Point. C'est aussi court, précis que ça et tout ce que ça peut sous-entendre en dessous. Le candidat doit prendre un taxi, faire en sorte qu'il soit dans le taxi à l'heure. Ok. Donc, ça implique qu'il faut à la fois gérer le taxi et qu'il faut aussi gérer le candidat. Alors, gérer le candidat et gérer toutes les sollicitations extérieures parce que quand lui il est dans un bâtiment, ça va, il faut juste le faire sortir du bâtiment et le faire entrer dans le taxi. Mais quand il est dans la rue, il y a toutes les personnes qui l'interpellent. Donc, il y a ce lien qui est en train de se créer dans la rue avec tous les gens... Qui est important. Qui est important et puis après, c'est des gens qui sont demandeurs de contacts physiques ou de petits mots d'attention et le candidat à ce moment-là qui lui, par contre, est totalement galvanisé par ce qu'il est en train de vivre et qui est transporté par ses messages, par finalement cette communication non-verbale qu'il voit partout et qui ne peut pas s'empêcher de rester et d'être attiré par ça. Donc, le faire se désengager de cette situation, mais c'est d'une difficulté sans nom. C'est un truc... C'était l'épreuve que je redoutais le plus. C'est comment finalement dire au candidat que c'est bon, on arrête, alors que des deux côtés, il y avait une espèce de sentiment d'euphorie, les passants qui voient quelqu'un qui voit la télé, donc il y a ce côté très médiatique, très stable, et le candidat lui-même qui est transporté par toute cette attention et toute cette demande d'attention. Alors, pour donner des exemples, parce que ça va assez loin, ça peut être l'aider à retrouver ses notes et à des éléments précis de son discours. Des fois même, quand le discours n'est pas là ou n'est pas assez clair, l'aider à le définir, donc ça peut aller jusqu'à avoir un travail un petit peu programmatique d'une certaine façon, et de l'autre, ça peut être le candidat vient de casser ses lunettes de vue, il faut que je me débrouille pour trouver des lunettes de vue grosso modo adaptées dans les cinq minutes. Voilà. Dans les cinq minutes. Dans les cinq minutes, oui, parce que si je prends plus de temps, ça veut dire que je ne suis plus avec le candidat. Or, si je ne suis plus avec le candidat, je ne sais pas ce qui peut se passer puisque Jean Lassalle ne voulait pas avoir de garde du corps. D'accord. Donc, il faut de toute façon qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec lui parce qu'on ne sait jamais. Et en plus, il y a toujours ces stimulations extérieures, il y a toujours le fait qu'il peut partir, il peut être amené par quelqu'un dans son bar pour discuter, pour faire un petit peu justement la foire parce que c'est bien pour n'importe quel vendeur ou barman ou autre d'avoir Jean Lassalle dans son lieu de travail. Et moi, si je le laisse plus de cinq minutes, je ne sais pas où est-ce que je le retrouve. Et je ne sais pas si je le retrouve, tout simplement, parce qu'il peut être à deux rues d'ici dans un... enfin, rentrer dans un commerce. Je n'ai aucun moyen de savoir où il est. Donc, il ne faut pas que je le lâche. C'est même la condition, surtout jamais le lâcher. la façon dont tu le décris, j'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas se gérer lui-même ou c'est... Alors, tu penses que c'est... C'est une question complexe parce que oui, Jean Lassalle sait se gérer, il l'avait fait avant. Mais il y a eu un passage au niveau de la présidentielle où de toute façon, un candidat doit rétrécir le champ de ce qui le concerne et de ce qui va finalement être la source de sa préoccupation. Et le quotidien ne peut plus être une source d'inquiétude et une source même de réflexion parce qu'il n'a pas le temps. Il faut vraiment qu'il arrive à être quelque part présentable à chaque fois. Et quand je dis présentable, c'est finalement donner l'image qu'il veut renvoyer, que ça soit à la radio, que ça soit à la télé, que ça soit dans la rue, que ça soit pendant les événements, que ça soit quand il prend la parole en public dans une salle des fêtes. Et ça, ça demande une énergie énorme. Parce que comme Jean Lassalle est la seule figure grosso modo à ce moment-là de son mouvement politique, c'est lui qui est sur-sollicité. D'accord. Donc il ne faut pas qu'il se demande où est-ce qu'il va dans une heure. Il ne faut pas qu'il se demande qu'est-ce qu'il va manger ou qui est cette personne. Il faut qu'il soit dans une logique de représentation permanente maximale. Du coup, là, tout se passe bien. Je me demandais comment est-ce que tu es perçu par les autres membres de l'équipe, les autres membres du parti ? Est-ce qu'il y a une certaine forme de jalousie du fait que tu aggravis des échanges très rapidement ? Alors, au moment où je suis encore l'aide de camp de Jean Lassalle pendant la campagne présidentielle, il n'y a pas de jalousie du tout parce que c'est un poste qui est très très dur. Ils le savent et la plupart des gens, en fait, pendant les premiers mois, finalement, l'ont testé chacun leur tour et ils ont vu que c'était très difficile parce que de toute façon, on ne peut pas concilier ce travail-là et un autre poste. Donc, de toute façon, ils savaient qu'il fallait quelqu'un à temps plein et moi, ce que beaucoup de personnes m'ont dit, c'est en te voyant arriver, je suis quand même quelqu'un de très mince, je suis quelqu'un d'un petit peu phlegmatique dans mon comportement et ils m'ont dit bon, oui, la première chose qu'on s'est dit, c'est tu ne tiendras pas plus de 2-3 semaines. Bon, l'avantage, c'est qu'il fallait quelqu'un de toute façon donc on t'a pris parce qu'au moins, on savait que tu allais tenir 2-3 semaines, ce qui n'était pas le cas d'autres personnes mais on ne s'attendait pas à ce que tu tiennes autant et que ça marche aussi bien. Donc, ça, c'est hyper positif et puis ça veut dire qu'il y a une capacité de résilience assez forte et qu'on a su aussi quelque part se trouver avec le candidat et surtout avec l'équipe pour qu'on puisse se ménager les uns les autres. Oui, d'accord. Et si on se concentre sur la campagne présidentielle, toi, pendant cette période-là qui est très intense, tu ne vois quasiment pas tes proches ? Non, je ne vois personne. Je téléphone régulièrement à mes proches, notamment à mes parents, notamment à ma sœur, notamment à des amis parce que j'en ai besoin parce que ça me permet de me défouler, ça me permet de penser à autre chose. J'essaye aussi de me ménager des temps parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente en fait et ça aussi, ça peut être très lourd parce qu'entre un moment très très intense, on peut se retrouver à attendre pendant 2 heures dans un lieu quelconque. Donc je me ménage ces temps de pause finalement pour lire, pour avoir du temps à moi parce que c'est vrai qu'on a, dans ces moments, on a tendance à s'oublier parce que finalement, on a aussi ce sentiment d'appartenir à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi et c'est très intéressant mais ça vide l'énergie de façon énorme. Donc pouvoir avoir une période même de 2 heures où on prend un livre, où on appelle un ami, où on parle à sa famille, justement même, on débriefe sur ce qui a été fait, ça permet de dire oui, ça c'est moi qui l'ai vécu, c'est mon expérience et on se ressent un petit peu plus sur soi. Après, non, je vois quasi personne. Il y a ma copine qui habite dans mon appart, enfin on habite ensemble dans le même appart, mais je rentre tellement tard et je pars tellement tôt qu'elle est déjà couchée quand j'arrive et quand je repars. Donc au final, on se voit plus. c'est un truc de dingue. Et comment c'est vécu ça ? Et d'un côté, c'est bien vécu parce qu'on se dit ça va être borné dans le temps et qu'après le second tour, ça s'arrête ou il y a des tensions qui naissent ? Est-ce que j'ai l'impression même que pendant cette période-là, c'est un peu une vie par procuration où c'est un peu... Je me préoccupe des besoins du candidat et je m'efface un peu par rapport à ça. Oui, c'est ça. Mais mes besoins n'ont pas à être mis en comparaison à ceux du candidat. Ce n'est pas l'objet, c'était même impensable quelque part. Et puis, si j'avais besoin d'autres choses, je n'étais pas lié par un contrat, je pouvais partir. Donc de toute façon, c'était le deal tacite et si je ne le suis pas, je suis libre de l'exprimer et de m'en aller. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que pendant trois mois, non, ma vie ne m'appartient pas et c'est comme ça. Le stress, tu le vis comment au niveau santé pendant la période ? Très, très mal. Très, très mal parce que moi, quand je stresse, j'ai tendance à moins manger. Donc ça se voit finalement très vite et ça fatigue d'autant plus. Donc il y a un vrai stress qui est là, qui est quotidien, qui est permanent, minute par minute, il y a du stress qui se rajoute et ça ne s'enlève jamais. Il n'y a aucun moment où on peut se vider véritablement. Ça ne fait que augmenter jusqu'au dernier moment. Et donc je ne suis pas spécialement malade mais je vois qu'il faut que je me force pour manger et à un moment donné, je fais un espèce de petit malaise une fois que je dépose le candidat dans un avion et que je sais que je ne le suis pas. Donc on rentre dans le taxi avec une autre personne de l'équipe et à ce moment-là justement, il y a tout ce stress qui part d'un coup parce que je ne le suis pas pendant 3-4 jours justement. Et là, mon corps se rappelle à moi et paf, je fais un espèce de petit malaise dans le taxi et c'est vraiment un contre-coup de tout ce qui a été accumulé. Je ne sais pas si tu veux rajouter deux choses sur le côté campagne ou... Alors sur le côté campagne, en fait, il y a eu une petite escalade quand on a fini les présidentielles et où derrière il y a eu les législatives qui s'est enchaînées très vite et c'est là où moi je me suis proposé et on m'a dit oui tout de suite c'est d'être le responsable pour toutes les questions d'ordre juridique et réglementaire. C'est parce que ça a encore bien marché et que Jean-Lassalle a vu que j'étais là et qu'il m'a fait venir aussi à Lourdieu-Sichère pour lancer sa campagne. Il a vu que j'avais quelque chose qui lui plaisait très certainement qu'il m'a proposé d'être son collaborateur parlementaire à l'Assemblée à partir de juillet. D'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a la relation qui évolue qu'il y a le regard des autres membres du parti qui évolue ? Oui, totalement parce que les membres du parti ne gagnent pas d'argent et donc la place de collaborateur parlementaire elle est convoitée parce que c'est un moyen de rémunérer une personne et pour beaucoup de gens ou en tout cas de mouvements politiques c'est aussi un moyen de récompenser les bénévoles ou en tout cas les membres du parti qui sont susceptibles de les aider. C'est un moyen de récupérer la fidélité de certaines personnes. D'accord. Donc là c'est pas le cas parce que Jean-Lassalle a besoin de quelqu'un de compétent plutôt que d'un membre du parti qui l'a aidé et qui est fidèle mais qui serait pas forcément ce qu'il faut faire alors que moi j'ai le master qui va bien et j'ai été formé à ce genre de pratiques. D'accord. Mais bien sûr il y a une petite tension qui est là et comme la plupart des membres du mouvement politique à ce moment-là ont mon numéro en téléphone j'ai des appels de gens qui veulent s'assurer quand même que je sois bien une courroie de transmission entre leur demande et Jean-Lassalle. C'est difficile de dire à une personne avec qui on a travaillé ben non là maintenant tu arrêtes de me solliciter ça fait quelque part un sentiment de trahison parce que ces gens-là étaient là avant moi ils connaissaient ces gens-là avant moi là il se trouve que j'ai eu une opportunité que j'ai saisie et ça fait vraiment retour de bâton que de leur dire bon ben non vous m'avez aidé quand j'étais bénévole là maintenant que je suis un employé ben je vais plus vous consacrer de temps. Du coup il y a ce que j'imagine que la casquette qui te donne c'est celle de l'opportunisme il y a une espèce d'ostracisme qui se fait ? Ben le truc c'est que il n'y a pas d'ostracisme qui peut se faire dans le sens où moi Jean-Lassalle je l'aime bien en tant qu'être humain j'admire beaucoup des choses qu'il a faites par contre je ne le soutiens pas politiquement j'ai voté pour lui au présidentiel parce qu'à ce moment-là on était dans quelque chose qui nous dépassait totalement mais pour les autres élections je n'étais pas du tout dans l'optique de voter pour lui Et ce n'est pas difficile pour un collaborateur parlementaire ? Alors la question revient souvent à près de beaucoup de personnes moi je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus simple parce que quand on pense les mêmes choses que le candidat ou que l'élu ou que le mouvement politique quand il y a une idée qui arrive sur le tapis c'est au collaborateur au tour de finalement de la tester de la mettre en pratique d'essayer de voir quelles personnes seront concernées quelles personnes seront touchées quelles personnes seront contre et si on n'a pas un regard le plus objectif possible on ne peut pas se rendre compte de ça parce que si on est totalement en faveur de cette idée ou alors totalement opposé on aura tendance à plaquer ce qu'on ressent déjà alors qu'être objectif finalement ça nous permet de dire bah oui là tu vas toucher ta base électorale mais tu vas te mettre à dos tel pan de l'électorat ou ça ne va pas passer auprès du gouvernement ou là il y a telle personne qui peut te mettre des bâtons dans les roues ou au contraire ça ça fait écho à une discussion qu'on a eue il y a trois mois avec telle personne ça serait bien de le relancer à ce moment là parce qu'on a cette vision là et puis parce que finalement on n'est pas touché par les intérêts personnels et idéologiques là c'est vraiment le candidat a besoin lui de personnes qui vont le conseiller finalement le plus objectivement possible et c'est plus simple de faire ça quand on n'est pas en lien avec les idées et du coup collaborateur parlementaire et ensuite directeur de cabinet et ensuite directeur de cabinet alors c'est là où c'est très confus ça consiste en quoi exactement alors en fait mon travail n'a pas changé entre collaborateur parlementaire et directeur de cabinet parce qu'à la fois le titre de directeur de cabinet contractuellement n'existe pas à l'Assemblée nationale on est collaborateur parlementaire qu'on soit secrétaire ou justement qu'on soit en charge d'une équipe avec quelque part un petit portefeuille à gérer on est toujours collaborateur parlementaire et du coup là c'est un peu la fin de la ligne de miel la relation devient malsaine ça évolue alors en fait et c'est là où je ne m'en suis pas rendu compte c'est qu'en fait la relation elle était déjà malsaine dès le début mais je ne m'en étais pas rendu compte parce que c'est ma première expérience professionnelle et parce que Jean Lassalle est dans un dans une façon de gérer les individus qui est vraiment dans le relationnel et dans le sentimental et il n'est pas dans une logique du tout objective claire bornée par un contrat par des documents par des choses de référence c'est vraiment quelque part un accord autour d'une poignée de main autour d'une phrase d'un oui je veux bien travailler pour toi on est sur des accords tacites on est sur cet aspect justement de sentimentalisme de non-trahison ou de trahison selon les personnes de don de soi en fait pour les idées du personnage et ça en fait c'était très bien pendant la présidentielle mais pour une relation de travail épanouie et claire ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas du tout et ce qui fait que je me retrouve à finalement dépendre d'une relation où ce qui est mon manager la personne qui finalement incarne ce rôle de manager ne m'explique pas ce qu'elle veut qu'elle ne clarifie pas les objectifs elle ne me donne pas vraiment les moyens notamment en termes de temps il n'y a jamais de discussion il n'y a jamais eu de discussion là-dessus c'est vraiment quelque chose de très particulier mais à contrario quand le résultat est là le résultat est considéré comme allant de soi c'était normal d'avoir ce résultat là et quand le résultat fait défaut quand on n'est plus ou alors quand il y a des personnes du mouvement politique qui viennent se plaindre de quoi que ce soit là on est sur une relation de trahison ou en tout cas de trahison des attentes avec cette espèce de sentiment que ben oui à ses yeux on a échoué et c'est très malsain c'est extrêmement malsain donc au début le travail est assez normal notamment en termes d'horaire et progressivement ben je rentre à partir de 20h 21h 22h et ça dérive parce qu'il y a des moments où il me demande d'être présent certains week-ends pour son mouvement politique alors que ben justement j'ai pas ni vocation à participer ni envie d'y participer je fais aussi certaines réunions du bureau politique le soir on peut finir à 1h du matin et il y a des moments où il me demande ben oui mais là tu t'en vas ben oui les 22h30 non mais reste il faut qu'on parle encore d'un truc donc au bout d'un moment j'arrête de faire mon travail que je pourrais faire en autonomie et de mon côté et ce qui est le rôle même d'un salarié à un moment donné c'est de faire de travailler tout simplement et là je suis juste la personne qui va répondre aux besoins de son manager dès que le manager a un besoin il faut essayer de trouver une réponse et quand il n'a pas de besoin c'est le moment de se reposer qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur c'est que tu t'es levé un matin et tu t'es dit ok j'arrête non l'élément déclencheur c'est parce qu'à ce moment là effectivement le mois de septembre est passé la rentrée dans le dans le master de développement durable c'est pas fait voilà tout à fait ça c'est pas fait parce que finalement maintenant j'ai un travail donc ça c'est très bien la première année se passe se passe difficilement il y a des incompréhensions parce que lui enfin le candidat qui n'est plus candidat à ce moment là qui est un élu donc l'élu me demande de faire exactement le même travail que quand il était candidat donc c'est-à-dire d'être là tout le temps ce qui n'est plus possible il y a vraiment des incompréhensions qui se mettent en place il y a même des moments assez fort où je lui indique que je veux partir finalement une journée plus tôt en week-end et je pose un jour et où il va m'appeler ce jour-là alors que justement j'ai pris un week-end pour partir en vacances ailleurs et il m'appelle je suis dans le train il me dit mais où est-ce que tu es et je lui dis bah j'ai posé un jour et là il tombe des nuits il me dit mais tu me l'as jamais dit donc voilà il y a des incompréhensions comme ça qui se mettent en place qui au bout d'un an s'est concrétisé autour d'un d'un pré-burnout en fait j'étais pas vraiment en burn-out mais en même temps je pouvais plus aller travailler et pendant une semaine voilà j'ai donné le mot du médecin aux équipes en circonscription en leur disant voilà là je peux plus travailler pendant une semaine et on voit à mon retour comment ça a évolué et ça a été à la fois un déclencheur chez Jean Lassalle qui a dit bon bah d'accord tu as besoin de quoi tu as besoin d'une personne en plus à l'assemblée bah tu auras une personne en plus tu as besoin d'une augmentation de salaire bah tu auras une augmentation de salaire et en même temps ça n'a pas été finalement le déclencheur suffisant pour qu'il se remette en cause dans sa façon de travailler et de traiter ses employés et j'en arrive justement à la deuxième année à refaire finalement un pré-burnout aussi un petit peu plus dur un petit peu plus grave et où je me rends compte aussi sur la même période que bah ma copine a aussi un boulot qui est stressant qui est prenant et qu'on ne se voit plus parce que oui on habite ensemble mais tous les moments qu'on passe ensemble c'est pour se poser pour récupérer pour cuisiner pour faire un petit peu de ménage mais voilà c'est plus des moments de partage c'est vraiment du quotidien basique où on a juste envie de se reposer de penser à autre chose et puis de se retrouver aussi chacun de notre côté sauf que sauf que c'est pas comme ça qu'un couple fonctionne en tout cas pas pour moi et puis c'est aussi à ce moment là où dans dans ma famille il y a des problèmes de santé qui se déclarent pour des personnes et je n'arrive pas à être présent aussi à ce moment là donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte moi je vois que je ne tiens plus je vois que mon couple ne tient plus je vois que ma famille a besoin de moi et je ne suis pas là tout simplement et c'est le ras le bol et là je me dis en fait finalement en prenant du recul je me rends compte que ça fait quasi un an que je veux partir que je n'y arrive pas parce que il y a ce lien de dépendance qui s'est créé entre finalement mon manager et moi dans les deux sens parce que j'ai une situation quelque part confortable et parce que je n'étais pas prêt à changer de vie parce qu'en fait je me rends compte aussi que le milieu politique ne m'intéresse pas du tout et au contraire est en train de me dégoûter de ce que je vois finalement personnalités qu'on voit à la télé qui ne sont pas du tout pareil finalement quand on les rencontre en vrai quand je vois finalement le niveau l'envers du décor l'envers du décor et puis pas forcément ça mais la réalisation qui est pourtant communément partagée que pour percer il faut avoir les dents longues pour pouvoir avancer il faut aussi à un moment donné arrêter d'avoir des idées des idées tranchées il faut aussi être capable justement de changer d'idée du tout au tout selon les événements et bien tout ça ça prend corps en fait pendant ces deux ans et je me rends compte de ce que c'est et surtout du mal que ça peut faire aux gens aux français voilà et justement je sais aussi que ça va me permettre ça va être la première pierre qui va me permettre de me réaffirmer en tant qu'individu parce que depuis la présidentielle je n'arrivais plus à m'affirmer comme étant moi avec mes idées voilà là c'était toujours qu'est-ce que l'idée de quelqu'un d'autre va donner sur une population quelle façon de penser finalement est compatible avec le mouvement politique ou pas alors que c'est pas la mienne voilà c'est vraiment finalement penser l'altérité et pendant deux ans c'est très long donc là c'était le premier geste pour me dire bah oui là c'est enfin moi c'est moi qui prends la décision donc en fait une fois que j'ai fait ma phase de quelques jours justement de repos conseillé par le médecin je rédige ma lettre de démission et je le donne à Jean-Lassalle qu'est-ce qui a été le plus dur finalement est-ce que ça a été de ce sentiment de trahison est-ce que ça a été de perdre ton ton boulot est-ce que ça a été le regard des autres alors en fait à partir du moment où justement j'ai fait ce premier acte de poser ma démission il n'y a rien eu de triste il n'y a rien eu de lourd il n'y a rien eu de difficile le plus difficile ça a été de me récupérer moi de reprendre du temps pour moi mais ça m'a aussi permis de relancer des choses comme reprendre des cours de sport finalement me recentrer sur un nouveau métier que j'aime et qui à ce moment-là me passionnait alors que j'avais aucune expérience et de partir sur une auto-formation mais le regard des autres pour le mouvement politique finalement en fait je me suis rendu compte que je m'en fichais royalement parce qu'il y avait des gens très intéressants à l'intérieur et je ne partageais pas leurs idées au final donc le regard m'importait peu là-dessus sur cette situation-là le regard de la famille a été hyper bienveillant parce qu'ils voyaient à quel point je souffrais et donc ils m'ont beaucoup épaulé de quoi est-ce que tu es le plus fier ? je suis le plus fier d'avoir arrêté avant d'être véritablement en burn-out et par exemple ou d'avoir perdu ma copine ou d'avoir laissé passer des choses dans ma situation familiale que j'aurais là pour le coup totalement regretté donc d'avoir pris une décision qui certes arrive tard mais n'arrive pas trop tard où il y a encore des choses à récupérer et où j'ai pu récupérer finalement tout ce que je voulais récupérer d'accord est-ce que tu veux dire un mot pour la fin ? le mot que je pourrais dire c'est surtout finalement partager cette expérience-là c'est on peut être mal dans son travail on peut être mal dans sa vie personnelle on peut être mal sur tout un tas d'autres plans même psychologiquement ça arrive et ça arrive même dans différentes phases de sa vie c'est pas parce qu'on l'est pas que ça peut pas arriver le changement n'est jamais négatif et là je l'ai vécu j'ai coupé les ponts avec mon travail avec des personnes finalement que je voyais beaucoup plus que mes amis et que ma copine et que ma famille puisque je passais tout mon temps avec eux et j'ai coupé les ponts avec toutes ces personnes-là ça a été un changement drastique je pensais que ça allait être difficile en fait très vite ça s'est révélé moteur et hyper positif donc le changement en tant que tel c'est pas ni une arme ni justement quelque chose qui doit faire peur ou qui doit être mystifié en disant oui après le changement c'est l'inconnu c'est juste un outil c'est juste justement le déclic qui fait qu'on peut passer à autre chose après la question c'est savoir est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose et qu'est-ce que c'est que ce autre chose mais le changement en tant que tel je pense qu'il faut qu'on le démystifie parce que c'est juste à un moment donné un acte là moi ça a été l'acte de poser ma démission mais ça peut être la volonté à un moment donné de se mettre au sport ça peut être la volonté de tester quelque chose qu'on avait jamais fait un grand voyage ça peut être voilà et le changement en fait c'est juste ce premier acte cette première pierre qu'on pose quelque part et ça moi je vois que pendant deux ans j'ai hésité à le faire et ça n'en valait pas la peine cette hésitation parce que c'est juste ce premier acte là et en fait cet acte là il est pas difficile très bien merci Raphaël de rien ça a été un plaisir merci à tous d'avoir écouté cet épisode si le résultat vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous vous faites également partager ou liker sur les réseaux sociaux c'était Patrice pour Déséquilibre merci et passez une bonne soirée merci à tous